Voici la procédure pour le chargement de l'hémacimètre, mais lorsqu'on utilise un hémacimètre Fouche-Rosantale et en plus, on utilise un hémacimètre qui est jetable. Donc, le matériel, vous voyez, c'est une compagnie qui nous fournit l'hémacimètre dans une enveloppe. Et on continue avec la boîte de pétri, avec nos bâtonnets et nos capillaires sans anticoagulants. Donc, on n'a pas à nettoyer notre hémacimètre, vu qu'il est déjà dans une enveloppe stérile. On va utiliser, c'est sûr, un capillaire sans anticoagulants. Et on va homogénéiser la suspension qu'on a faite de notre liquide, doucement. On va pouvoir faire le décompte des rouges et des blancs. Et à l'aide d'un capillaire sans anticoagulants, on va prélever une petite quantité de liquide. On va ouvrir la pochette pour utiliser l'hémacimètre Fouche-Rosantale. Je vous montre. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Je vais faire un petit zoom pour dire que vous voyez les deux chambres. Voilà. Et on va mettre, dans le fond, le capillaire sur les deux demi-cercles que vous voyez de chaque côté. Encore là, on utilise les deux mains gantées. On prélève avec le capillaire. Et vous voyez, on va déverser dans les demi-cercles. Et c'est un petit peu plus facile que le Newbauer. On dépose notre capillaire sur le demi. Et par capillarité, le liquide va, et voilà, dans la chambre sans déborder. Donc, on va être prêt par la suite de déposer l'hémacimètre Fouche-Rosantale dans notre boîte de pétri humidifiée, sur nos petits bâtonnets. Par la suite, on va pouvoir le lire au microscope. Par la suite, on va pouvoir le lire au microscope.